Et enfin, en français à la Berlinale, l'écrivain Michel Houellebecq joue son propre rôle dans l'Enlèvement, un film loufoque présenté en avant-première. Et direction l'Allemagne pour la Berlinale. Et aujourd'hui, c'est un film français qui fait l'événement, un docu-fiction réalisé par Guillaume Niclou pour Arte. L'Enlèvement, celui de Michel Houellebecq. En 2011, l'écrivain était en pleine promotion lorsque, soudainement, il disparaît des écrans radars et ne donne plus de nouvelles pendant une semaine. Le film s'ouvre sur cette prétendue disparition avec dans le rôle titre Michel Houellebecq lui-même. Et ça donne une comédie drôle et loufoque et Bertrand Lout nous en parle. On peut lui enlever son truc ? Disparaître, Michel Houellebecq sait faire. Oh, pardon, désolé. En septembre 2011, les médias furent pris de tournis quand l'écrivain s'était une semaine durant retiré du monde. Avec l'enlèvement de Michel Houellebecq, le cinéaste Guillaume Niclou interroge cette absence, entre vérités et mensonges. C'est un truc de l'époque moderne. On a une panne d'internet pendant une semaine, on est considéré comme mort. C'est juste ça qui s'est passé en fait. L'avantage avec Michel, c'est qu'on ne peut pas présupposer finalement ce qu'il va nous raconter. Ah, le maintenir, c'est gentil. On ne va pas te raconter. On va trouver la cigarette pour la photo. Après son adaptation de la religieuse de Diderot, Guillaume Niclou revient sur la figure de la réclusion, en confrontant cette fois fiction et documentaire. Si, quand même, il faut m'expliquer un peu ce que vous voulez. Si on considère en effet, comme je l'ai dit, que tout documentaire est une fiction, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant en effet de fictionner dès le départ pour essayer de retrouver une véracité à l'intérieur de ce mensonge ? Donc c'est un peu le parti pris du film. Tu es un personnage public. Non mais tout est faux. Mais si tu avais une soeur, on le saurait. Tout est faux dans la biographie. Bref. Au-delà du formidable potentiel comique délivré par Houellebecq, le film est souvent hilarant, on découvre un homme beaucoup moins cynique et provocateur que les médias veulent le faire croire. J'ai fini par me rendre compte que, sans doute, la société où je vivais avait une morale, mais que je ne reconnaissais pas comme la mienne en fait. J'en avais une autre quoi, qui donc est la bonne. Mais en fait, je ne sais pas siffler. Essaye encore. Je crois que c'est ça aussi qui est touchant. C'est d'un seul coup de montrer un versant d'humanité qui est peut-être moins attendu. Surtout s'il n'est pas entretenu par toute la panoplie littéraire qui va autour. On tient ici Houellebecq pour le plus grand écrivain français vivant. Nul n'est obligé de nous suivre sur ce terrain, mais chacun devrait admettre néanmoins que la caméra de Niklou le transfigure. Faut-être maille. Mais non, je fais de mon mieux. Il y a des trucs dont je me souviens bien avoir tourné, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient dans le film. En fait, je me souviens mieux du tournage que de ma première vision du film. Donc...